Je n'ai pas d'accord ce que quelqu'un pense, si votre fille se voit bien, si elle se voit bien, excusez-moi le français, les nœuds vont essayer de se battre. Je me sens toujours comme ça, si elles sont gays. Ce sont deux critères qui me sont propres. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est parce que sa femme, elle est fraîche et que sa femme ne l'a jamais trompé. Donc, c'est vraiment énorme. Et pourtant, lui, il l'a trompé. Et après, tu vas me dire, je ne dis pas que c'est bien, mais voilà. Mais les meufs qui font, il m'a trompé, donc je le trompe. Non, ça, ce n'est pas des femmes qui se respectent, on le sait. Ce n'était pas prévu à la vidéo, mais c'est vrai que... Non, mais il faut en parler. Ce n'est pas les femmes qui se respectent, les femmes qui font ça. Tu le sais, tu le sais au fond de toi. À quel moment ? Oui, parce qu'il m'a trompé, moi aussi, je le fais. Non, c'est où tu voulais déjà le faire ? Imagine Beyoncé, Beyoncé, Jay-Z m'a trompé, moi aussi, je vais donner ça à un gars comme ça. Au hasard, voilà, parce que quand il m'a trompé, moi aussi, j'y vais. Mais arrête, tu ne respectes pas. Oui, mais c'est pour lui faire du mal. Tu lui fais du mal, tu pars, tout simplement. Si tu donnes ça comme ça à n'importe qui, comme ça, parce qu'une excuse, oui, tu m'as trompé, donc moi aussi, je vais le faire. Tu en avais envie. Ça, c'est des femmes qui ont des hauts bodycarts. Les gens qui disent, oui, bodycarts, ça ne change rien, ça, c'est un exemple. Parce qu'elle, je suis sûr que sa femme, elle a très, très, très bas bodycarts, parce qu'ils sont ensemble depuis très longtemps. Et ce genre de femmes-là, quand les femmes ont un bas bodycarts, elles n'ont pas envie de coucher avec n'importe qui, comme ça, un gars en plus ou en moins, ce n'est pas grave. Non, c'est vraiment sérieux. Et moi, j'ai déjà été avec des femmes comme ça. Non, elles ne veulent pas coucher avec n'importe qui parce que... Enfin, non, elles se respectent, en fait. Et pour une fois, Géraldine, je suis d'accord avec toi, parce que je sais que tu vas me mettre dans les commentaires. Eh bien, pour les gars, c'est pareil aussi. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, oui. Si le gars, il te trompe parce que tu l'as trompé, non, c'est ou parce qu'il avait envie de te tromper aussi, ou voilà. Enfin, non. Pour le coup, là, pour le coup, c'est pareil. Là, c'est pareil. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, là, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'est une formation où je te montre comment créer ton business en ligne avec l'intelligence artificielle. OK ? Je me base sur une étude de cas. Donc, sur la mienne, d'ailleurs. Tu peux y accéder gratuitement avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. J'ai aidé des personnes qui aient de l'argent en ligne. J'ai aidé des personnes qui aient des bonnes fincèrements. Il n'y a rien de nouveau. Ça fait des années que je fais ça. Regarde dans la description. Il y a tous les témoignages. Ah, je ne sais pas si il y a son code dans la description. Moi, tu as besoin d'attaché de témoignages. Tu vas les voir. Donc, passe à l'action. Ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo sur DJ Envy. Si je te rappelle, pour les plus anciens, j'avais fait une vidéo sur lui parce que sa femme avait dit publiquement que pendant 10 ans, elle n'avait pas eu d'orgasme. J'avais trouvé ça un petit peu, voilà. Un petit peu, un petit peu fort. Voilà. De le dire publiquement comme ça. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y avait peut-être une autre solution. Alors, c'était dans le cadre. Il faisait la promotion d'un livre qu'elle devait écrire. Mais quand même, bon, je trouvais ça un peu limite. Bon, après, j'imagine comme lui, il l'avait déjà trompé. Bon, voilà, elle s'est dit, c'est une petite crotte donnée, j'imagine. Bon, après, ce n'est pas bien grave. Mais d'ailleurs, dans la vidéo dont j'avais fait la review, où il explique, oui, les orgasmes, etc. J'avais donné mon avis sur l'orgasme. Et vous avez été beaucoup à apprécier mon jeu d'acting, lorsque j'imitais l'orgasme et ce dont j'ai parlé. Donc, j'ai décidé de remettre le passage. Voilà, parce qu'il y a des nouveaux, ils savent, toi, tu as vu, tu as bien rigolé, parce que tout le monde a rigolé, les filles étaient mortes de rire. Tout le monde était mort de rire. Donc, je me suis dit, on va remettre le passage. En même temps, il faut bien qu'on s'ambiance un petit peu. Puis, elle a simulé. Alors là, c'est un truc de malade. Et après, la deuxième partie qui est ouf et qui vraiment me marque, c'est genre, il a dit, il disait, ouais, parce qu'il dit, ouais, parce qu'ils se sont embrouillés, ils discutaient de l'année. Elle dit, ouais, non, comme ça, comme ça, nous, tu n'as pas eu d'organes. Mais si, je l'ai entendu. J'ai entendu, tu as fait, ah, 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 ah. Et donc, là, du coup, là, c'est une partie, les gars, je me dis, là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que je ne suis pas sûr que c'est comme ça que l'organe est. Je ne suis pas sûr, les gars. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du sexe bêta, les gars. Pourquoi ça, c'est moi qui ai inventé le concept ? J'ai déjà m'entendu avant. Il y a du sexe bêta, les gars. Et le sexe bêta, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire, c'est quoi le sexe bêta ? C'est le sexe que la croyance populaire te dit qu'il faut et qu'il faut faire. Voilà. C'est comme ça que tu dois, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, ça ne fonctionne pas apparemment. Demande à DJ Envy. Donc, du coup, pour revenir au truc où il disait, ouais, non, mais, si, si, je t'ai entendu, t'as, je t'ai entendu crier. Ah, 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 t'as eu ton orgasme, etc., etc. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il est, pendant 10 ans, il n'a jamais su vraiment, c'est quoi un orgasme. Ok ? Donc, ça me fait plaisir de t'en parler. Bref, donc, du coup, alors, au niveau des organes, les gars, c'est comment le truc de... Ah, 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 ah. Alors, déjà, moi, je ne valide pas un orgasme, ok ? Si jamais la meuf, elle ne tremble pas, ok ? Donc, les trucs, les gars, si jamais vous voyez une meuf qui crie, ah, 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 ah. Non. Des trucs comme ça, les gars, moi, je ne le valide pas entre un orgasme. Et pour te dire, la meuf, elle peut même avoir un orgasme et elle ne crie pas. Non, je viens, non, ça, ça, tu le savais pas, ça ? Il y a des moments, elle qui crie pas. Un peu comme, tu vois, les enfants quand ils pleurent, là, des fois. voilà par exemple c'est pas exactement pareil voilà j'essaie de prendre des analogies qu'on peut les gars on est en live là ok ouais non mais les gars non donc à un moment donné les gars oui j'aime bien parler de choses que personne n'aime parler c'est des trucs de toute façon n'ont pas ça et vous les fassent une formation sur comment avoir un encas ou quoi comme on avait des encas ou pas bref alors du coup alors les gars non mais les gars faut que ça si ça tremble pas c'est moi c'est pas validé comme un encas les gars si ça tremble pas c'est pas validé comme un encas alors je te le dis si encore ça tremble déjà t'arrête parce qu'elle veut que tu arrêtes elle te repousse ok donc elle tremble ok non je vous donne les indices les gars pour pas que vous fassiez carotte comme ça au moins après je comprends pas pourquoi les meufs elles parlent pas avec leurs gars pourquoi elles parlent pas avec son gars dix ans tu peux pas dire à ton gars ouais non machin soit disant tu veux récompenser je sais pas quoi alors déjà c'est bon je comprends le move du truc ouais je veux récompenser taffes dures ok mais peut-être que ce serait mieux peut-être de parler tout simplement avec lui non en plus il dit oui mais je connaissais pas mon corps et tout parce qu'apparemment maintenant ça va mieux bon je sais pas parce que si jamais parce que là le truc il a dit oui je l'ai entendu donc il a toujours pas compris qu'un orgasme quand la meuf elle a le vrai organe c'est elle tremble frère elle tremble ok donc il est toujours encore dans ce truc là donc je sais même pas si peut-être qu'elle simule pas encore et là ils vont refaire un deuxième livre où ce sera 30 ans non ça fait combien de temps que j'ai simulé ok c'est parce que j'ai abandonné ok ok bref donc les gars ça tremble pas les gars moi je vois moi je ne le valide pas comme un orgasme ça tremble pas ok donc elle tremble et elle te pousse elle veut dire quand je dis elle te pousse c'est qu'elle te dit d'arrêter ça veut dire si tu continues elle t'arrête parce qu'elle a besoin je sais pas comment dire elle a besoin que son orgasme il passe avant que tu puisses reprendre si jamais t'as jamais connu ça frérot je pense que tu as une discussion à avoir assez rapidement là si jamais elle a jamais tremblé bon je te le montre je te le montre ok bon maman si tu regardes la vidéo c'est mais regarde pas c'est là c'est une partie voilà si jamais elle est pas genre comme ça je le fais bien ou pas s'il y a des filles qui sont là mettez en commentaire si je l'ai bien fait ou pas le truc de trembler nan 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 elles peuvent pas simuler enfin si jamais tu l'as jamais vu enfin c'est sûr que si jamais t'as jamais donné un orgasme à une meuf bah tu vas pas peut-être qu'elle peut essayer de se faire genre oh tu es tout 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 peut-être qu'elle peut essayer de faire des trucs comme ça et toi tu dis ah bah tiens ça ressemble un petit peu ce que je vois à toi il disais alors l'acting il est bon ou pas hein tu me dis dis-moi ça en commentaire gaffe il dit l'activité pas mal ou pas à ceux qui connaissent ça c'est l'activité ouais Ne le prends pas mal Gérard Calme toi Bon alors Oui on arrive On rentre dans le vif du sujet de la vidéo Calme toi on a le temps C'est bon ça va Bon alors Les amigas C'est comment Ok so Anyway I'm gonna tell you why I don't do male best friends I'm gonna tell you why Alright I don't care what anybody thinks If your girl looks good If she looks good Right Excuse my French Niggas gonna try to fuck I always feel like that Unless they are gay Just what I think If you give him the opportunity He's gonna smash That's what I feel That's what I always felt They gay Good money Y'all can be best friends all day long Cause I know he's not interested in your vagina He's more interested in my ass So Gay all day You can have a male best friend But if you're not There's always the chance That a dude will do something And I'm with you bro I don't trust me I just don't I don't Because I know things can change And when you have a male best friend Sometimes A lot of times Women will Divulge Whatever Whatever they're going through You know He's doing this I don't like that I have this problem I dislike that And I feel Somebody be like Yo you're insecure So I feel that What Continue You can watch the chain Cause you're on the mic And then I'm about to hear What's the name for you The chain's on the mic Right But I feel That most dudes Will get a chance To really like Understand what you're going through See the problems And then start attacking Those problems Even if they don't do it On purpose They'll do it Because that's what people do What do you mean Attacking those problems So if you have a problem With a guy And I think we talked about it On another podcast Let's just say you and me If I have a problem with you Right And let's say you're talking To your male best friend And you'd be like You know I feel a way Rashawn doesn't Compliment me enough I don't feel wanted He doesn't give me A feeling of security He just kind of Makes me feel like I'm just one of the bros Right Most people would be like Yeah nah I mean I don't know Why he would I mean you're smart You're beautiful He's going to give you Compliments Because he wants to Make you feel better Because you're not Feeling good That's what anybody Would do Right If a girl If a girl comes to me And be like This guy You know he doesn't Give me a compliment He doesn't talk to me He makes it seem like I'm stupid What is anybody going to do No not at all You're beautiful No you're very smart That's what somebody does Regardless if He's flirting or not That's what somebody does Right Now usually the girl Is going to feel like Oh you think I'm smart You think I'm beautiful Why doesn't he Now if you get into A close Arena And there's a little Wine involved And all of a sudden Your top's off My dick's out And y'all fuck So I'm with you bro I don't do male best friends Either No do you have a male best friend That I don't know That I'm not cool with That y'all just go out Not that you don't know Exactly All right And that's for a reason If you go out We all going out If we get a drink We all getting a drink If we go somewhere We all going somewhere Okay It ain't just you If we on the phone If y'all on the phone We all on the phone What you did today What we did today That's what we talking about Put that bleep on speaker That's right That's right It's a phone up relationship Yes okay I'm gonna ask the question That's being begged To be asked Right If you feel that way Doesn't it speak to the fact That you don't trust me I don't trust niggas But Unless you think That he's going to rape me Never know If my top's off And his bleep is out And something happens Unless it's by force Which That's not what we're talking about Right That means that I'm complying That means I'm in agreement With that So that would imply That you don't trust me I trust you 100% I'm just insecure Now hold on Because You're not an insecure person I think that you're insecure When it comes to me I'm not talking about That's that I'm not talking about I'm insecure You go out with a nigga Hey You said That you're insecure As an overarching statement Now I think That you're just insecure When it comes to me I don't feel like That other nigga You'll be talking to Bon là Il fait le gamin Oui je suis insecure D'ailleurs Qui a une très bonne stratégie Parce qu'il dit en avance En fait ce que les gens vont dire Ouais ouais c'est ça Mais c'est ça Je suis insecure Exactement Alors que sa femme Elle sait qu'il n'est pas insecure C'est pas parce que T'as confiance en ta femme Que ça veut dire Que tu es ok A laisser dégâts Gravité autour de ta femme Qui essaie de la détourner Donc son argument Il a l'air d'être solide Comme ça Mais non C'est pas ça en fait C'est pas une question Que oui Ça n'a rien à voir On te fait confiance On te fait pas confiance A quel moment ça fait plaisir De savoir que ta femme Est entourée de gars Qui vont à tout moment Essayer de la détourner Et toi même En tant que femme Si tu sais ça A quel moment Tu respectes ton gars En restant entouré de gars Qui tu sais De toute façon S'il y avait moyen Il le ferait Parce qu'en général Les femmes elles savent Il y en a qui Qui vivent toujours Dans une je sais pas Dans un monde De Disneyland Non mais c'est mon pote Depuis le lycée Bah vas-y Appelle-le Dis lui Là je suis excité Viens J'ai envie On va voir si jamais Il va pas arriver Avant même que t'aies fini De raccrocher Et j'irais encore même Plus loin Les hommes Ils ont pas envie Par exemple Qu'un homme masse Leur femme Et j'irais encore même Plus loin Les hommes n'ont pas envie Que leur femme sorte A moitié nue Ou trop sexy Dans la rue Par exemple Pourquoi ? Parce que mon point C'est quoi ? Parce que t'as dit Ouais mais c'est pas vraiment Pareil Mon point c'est que Les hommes sont territoriales C'est simple Y'a pas une histoire De insécure Une histoire de On te fait pas confiance C'est juste Voilà On a pas envie Que les gens Sont là En train d'essayer Et malgré ça J'ai entendu des filles Dire ouais Mais moi de toute façon Je suis même pas attiré Par lui Franchement Pas du tout Ouais bah juste Juste au moment Où tu vas boire un verre On connait ça C'est l'alcool C'est pas moi C'est l'alcool C'est pas celui L'alcool L'alcool a toujours bon dos Alors le genre de femme Comme la femme A 10 jeunes vies Je sens que c'est une femme De confiance De toute façon c'est ça En 30 ans Elle a jamais Été voir ailleurs Donc tu sais que c'est des femmes De confiance Mais ce genre de femmes Elles sont de plus en plus rares C'est des femmes Qui ont un très Bad body count Parce qu'elles respectent C'est même pas une question Par rapport à lui C'est une question de Elle elle va respecter Qu'est-ce qu'elle a entre les deux jambes Mais quand tout le monde Est déjà passé Et quand il y en a 50 Qui sont déjà passés Tu respectes plus Ce que tu as entre les deux jambes Voilà C'était dur à entendre Et là tu vas dire Mais attends Mais du coup On fait comment Est-ce que là J'ai l'impression Que toutes les meufs d'aujourd'hui Bah c'est pour ça Que c'est du n'importe quoi La relation de Hommes-femmes aujourd'hui Le marché du dating C'est du n'importe quoi Et pour ça De toute façon C'est ma théorie Bah de toute façon Pour moi ça a du sens Essaye de démonter l'argument Mais bon Même si genre La femme elle a Très bas body count Elle se respecte Etc Et que c'est même Avec un verre d'alcool Et c'est pas de ma faute L'alcool Incroyable ça Et qu'elle va te dire Oui Ça veut dire que tu me fais pas confiance Si 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 Je fais confiance A la nature Humaine C'est à dire Je fais confiance Pour que l'homme agisse Comme un homme Et que la femme agisse Comme une femme Et surtout J'ai une très grande confiance Pour que l'homme agisse Comme un homme Et tu sais quoi Même cette histoire de gay Même si je suis quand même D'accord avec lui Tu peux avoir des amis Tant que c'est des amis gays Bon on est bon Tu vois Mais Sache que j'ai entendu Alors après il faut vérifier S'il y a des amis gays Qui passent N'hésitez pas les gars A nous donner votre avis Moi j'ai entendu Que un gay Qui a dit oui Donc il est entouré De filles Finalement Il a des copines Etc Et j'ai déjà entendu Dire Alors des fois C'est déjà arrivé Que Elle a dit oui 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 Géraldine La première C'est celle qui est passée Voilà C'est la première qui est passée Direct Elle y est passée direct Ah ouais ouais Donc Ça veut dire que Même des fois À un moment donné Le gay Il y a un moment Il peut trébucher Il peut se dire Oh mais C'est vrai que c'est Le corps de la femme J'avais pas vu Sous cet angle là Géraldine Non Et donc Et donc Et puis une fois Que ça monte Voilà Et puis l'alcool Évidemment Géraldine Non mais c'est l'alcool C'est l'alcool Donc imagine On est déjà Sur une théorie On se pose des questions Sur Les gays Des fois À tout moment Ils peuvent Trébucher Voilà On sait pas Alors imagine Les hétéros Donc même En début vidéo Quand sa femme Elle réagit Quand elle dit Ouais Les gars Dans tous les cas Il sait que les gars Ils vont essayer De rentrer à l'intimité Avec sa femme Ou avec n'importe quelle femme Si jamais Ils ont une amie Une amie Tout simplement Et là Elle fait genre Oh Oh Genre Genre Elle est surprise Non mais là Faut arrêter Les meufs qui font ça C'est Ou elles font la comédie Ou vraiment Alors Ou elles sont vraiment Dans l'ignorance De comment est un gars Ou elles sont vraiment Machiavélique Enfin Je comprends pas en fait Et un autre point aussi Qui est super intéressant De pourquoi Je suis complètement d'accord Avec lui Sur le fait Amitié homme-femme Ça ne fonctionne pas On n'en parle pas souvent C'est le fait Qu'à un moment donné Tu vas commencer A te confier en lui Tu vas lui dire Ce qui se passe Etc Les problèmes que tu as Et quel va être Ton résultat de ça Si c'est ton ami Il va te dire Non mais franchement C'est abusé Alors qu'il n'aura Qu'une seule version Parce que les gens En général Ils ne veulent jamais Les deux versions Il y a une seule version Et ça y a Ils ont déjà fait leur avis Donc du coup Il va dire Non mais c'est pas bien Alors qu'il fait ci Il fait ça Oh là là Moi jamais J'aurais fait ça Moi Ce serait avec moi Franchement Ce serait le top Et c'est pareil Pour les copines Les copines En plus Elles donnent toujours Des mauvais conseils Oui Ah oui Fais ça Non mais franchement Ils ne te méritent pas Tu devrais voir ailleurs Franchement N'importe quoi Je pense que tu devrais coucher Avec Brian Tu vois Enfin Jamais C'est jamais des bons conseils Donc en résumé Les filles Elles donnent que des vieux conseils Jamais pour arranger le couple Mais constamment Pour dire Ouais oh là là C'est abusé Parce que comme elles voient Que leur copine Elles souffrent Ou elle n'est pas bien Oh là là C'est abusé Elles essaient de la rassurer En disant n'importe quoi Et le gars Il va juste essayer de trouver On peut passer ou pas Bah vas-y On va boire un verre Parce que c'est vraiment abusé En tout cas Moi je n'ai jamais fait ça Donc quand il dit Voilà On va boire un verre On va tous boire un verre ensemble Tu es au téléphone On va tous Être au téléphone ensemble L'idée c'est quoi C'est pas que genre C'est abusé Il est trop Non L'idée c'est que Tu ne rajoutes pas Une troisième personne Dans ton couple Souvent des fois J'ai déjà vu des commentaires Ouais mais Du haut tu ne dis pas Tu ne partages pas Un petit peu de ton expérience Par rapport à tes 20 ans Tu n'en donnes pas de conseils Etc Bah tiens en voici un Et d'ailleurs c'est ce que lui Il a dit Il a dit c'est le fondement Même d'un couple C'est la réalité Tu ne mets jamais Une troisième personne Dans ton couple Mais qui que ce soit Que ce soit une copine Que ce soit un membre de la famille Le beau-père La mère Enfin tout ce que tu veux Tout doit rester dans le couple Et si jamais Il y a vraiment un problème A part si jamais Tu veux consulter un spécialiste Bah c'est ce que j'allais dire A part s'il y a un problème Vous prenez un thérapeute C'est un professionnel Là on est bon Parce que le truc de Ouais mais moi J'ai besoin d'un ami gars Parce que Comme ça s'il y a des problèmes Je peux lui en parler Je peux comprendre Comment ça se passe Avec les gars Ou avec mon gars Ça va m'aider Et non Une meuf une fois Elle m'avait dit ça J'ai dit Mais à quel moment J'ai dit c'était un problème Au lieu de lui poser la question Mais tu penses Pourquoi il agit comme ça Pourquoi tu penses Qu'il l'a fait ci Pourquoi il fait ça Bah je pense que La meilleure personne A qui demander Ce serait Moi Non T'avais pas posé à ça Bah oui Donc non Il n'y a aucune excuse Pour avoir un ami gars A part pour alimenter Ton besoin d'attention D'un autre homme Parce que les femmes Quand elles ont un homme Dans la friendzone Bah c'est cool Elles ont tous les avantages D'un petit ami Sans donner du sexe En retour Donc c'est sûr Qu'elles kiffent Mais bon Après ça se discute Dis moi en commentaire Ce que tu en penses En commentaire Si jamais tu veux aller plus loin Avec moi T'as tout en description Et les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Il y a nous Je fais ton camp Cet outil est idéal Pour pouvoir gérer Des chaînes youtube Sans montrer son visage Et générer des revenus complémentaires Laisse moi te montrer Comment ça fonctionne Tout d'abord Demandez à tchatjpt Les 50 niches Qui rapportent de l'argent Sur youtube J'ai choisi Animaux et soins pour animaux Ensuite Allez sur youtube Et taper les meilleures activités Pour chiens Puis trier par vue Par exemple Ce titre C'est bien Il a plus de 1,2 millions De vues Donc on sait que c'est bon On peut voir ici Que cette chaîne génère Entre 120 euros Et 2000 euros par mois Donc on peut partir là dessus Donc maintenant La partie amusante Allez sur Apollonvideo.com Vous pouvez créer Des vidéos incroyables En quelques minutes Ici il suffit de taper Un texte Pour pouvoir générer une vidéo Donc ce que l'on va faire Par exemple C'est qu'on va Prendre le titre Qui a déjà généré Plus d'un million De vues Pour pouvoir générer la vidéo Ensuite Appuyez sur générer Et voilà C'est tellement facile Que c'est insolent Et si vous voulez changer Quelque chose Il vous suffit d'appuyer sur Éditer Et vous pouvez changer le script Si jamais vous voulez changer La première phrase Vous pouvez aussi changer La scène vidéo La première scène vidéo Par exemple Une fois que vous êtes satisfait Vous mettez Appliquer les changements Exporter la vidéo Et publier sur youtube Et commencez à gagner Vos premiers euros Rendez-vous sur Apple en vidéo Cliquez sur le lien Maintenant Dans la description Pour pouvoir tester L'outil gratuitement Pendant 7 jours